Super, merci Laure, génial ! Alors, bah justement, super que vous soyez là Laure et Fanny parce que je voulais parler du week-end méditation qu'on vient de passer ensemble et voilà de la puissance en fait du cercle, du cercle de femmes de pouvoir se connecter ensemble de cœur à cœur et par les retours que les femmes présentes m'ont fait il y a eu un exercice qui leur a beaucoup plu et je voulais savoir si vous connaissiez cette pratique qui est de se regarder dans les yeux qui s'appelle Eyes Contact et qui est d'une puissance juste exceptionnelle parce qu'on se connecte d'âme à âme et le reflet qu'on a de l'autre forcément toute la beauté qu'on voit en l'autre enfin tout ce qui se passe, c'est le reflet de quelque chose que l'on porte en nous voilà, donc c'était très puissant si celles qui étaient présentes ce week-end ont envie de mettre un petit commentaire par rapport à ça, que je puisse le lire et je vous recommande en fait de faire cette pratique même avec des gens très proches parfois on ne le fait pas alors ce week-end on a fait trois minutes mais vous pouvez essayer plus longtemps et il se passe des choses fabuleuses parce qu'il y a un contact qui est très puissant et on apprend sur nous en fait c'est vraiment le reflet de notre âme des parties de nous qui se mettent en lumière et je trouve que c'est magnifique pour apprendre à se connaître à encore plus s'aimer parce que l'amour de soi c'est vraiment la clé de tout voilà, donc l'or qui dit magique, intense, extraordinaire ouais, c'est vraiment ça est-ce que ceux qui sont présents vous avez déjà fait cet exercice de vraiment rester les yeux dans les yeux et notamment d'œil droit à œil droit parce que c'est là où est plus l'âme et l'œil gauche plus la personnalité mais où les deux yeux et de se tenir par les mains et de voir tout ce qui se passe tout ce qui remonte tout ce qui se présente et souvent on découvre l'autre d'une manière complètement différente de juste se côtoyer comme ça il y a vraiment quelque chose qui se crée, un lien et surtout ce qu'on a envie de dire à l'autre ce qu'on dit avec les yeux, avec le cœur souvent c'est vraiment ce qu'on a besoin d'entendre pour nous et ce qu'on voit chez l'autre c'est ce que l'on porte aussi en nous donc c'est vraiment un moment extraordinaire je vois que Stéphanie aussi se connecte bonjour Stéphanie et si toi aussi tu peux nous parler de de cette pratique de se regarder les yeux dans les yeux puisque tu es venue un week-end précédent Isabelle aussi voilà on avait fait cette pratique Ice Contact et il s'était passé juste des choses extraordinaires voilà et Fanny qui dit et parfois on bloque voilà et effectivement parfois c'est tellement puissant que le mental met une distance à dire non non je veux pas que tu rentres c'est pas le moment c'est simplement pas le moment mais voilà il y a un moment où on accepte que l'autre puisse entrer en nous et qu'on puisse voir certaines parties de nous aussi alors pardon Corinne donc c'est très particulier et déstabilisant aussi c'est vrai je crois que l'on voit en la personne en face de nous ce que l'on a en nous c'est exactement ça Isabelle qui dit quelle puissance et Laure ça fait du bien de voir vos prénoms les filles oui c'est pas dans les yeux qu'on voit les prénoms mais oui génial et oui je te vois donc Corinne c'est perturbant car on peut ne pas être conscient de ce que l'on a en nous mais exactement même j'ai l'impression que ce qu'on voit dans l'autre et bien on en prend conscience au moment où on le voit et c'est ça qui est génial c'est que on prend conscience et c'est tout le travail qu'on a à faire en fait de mettre de la conscience sur toutes nos ombres ou nos parties cachées pour apprendre à nous connaître dans toutes les facettes de qui l'on est parce qu'on est on est vraiment un diamant à mille facettes et bien trop souvent on se met des étiquettes des conditionnements je suis comme ci je suis comme ça on était peut-être comme ça il y a dix ans il y a peut-être même encore deux mois une semaine mais tout change et nous aussi on change on se transforme à chaque instant donc qui on est aujourd'hui et peut-être que vous le voyez combien vous vous êtes transformés ne serait-ce qu'en un an tout ce qui s'est passé dans votre vie et parfois on garde ces étiquettes à vie parce que enfant adolescent on nous a mis cette étiquette et on a décidé de la valider et de continuer à dire je suis comme ça je fais les choses comme ça je n'aime pas ci j'aime ça et essayons de voir aujourd'hui aujourd'hui qui on est et voilà qu'est-ce qu'on aime parce que tout change tellement vite et on évolue surtout quand on est sur ce chemin d'éveil on évolue on se transforme à chaque instant voilà alors Stéphanie qui dit se regarder œil droit dans œil droit c'est puissant j'ai ressenti la vulnérabilité et la force de mes binômes merci c'est exactement ça ouais c'est ça on se connecte vraiment à la fragilité à la vulnérabilité de l'autre à sa force à sa puissance à tout l'amour qu'on a en nous et qu'on a envie de donner à l'autre parfois on reconnaît une sœur un lien ah mais je te connais depuis toujours et je t'aime tellement voilà on voit tellement de choses et souvent c'est ce qu'on a besoin de se donner à nous-mêmes c'est un moment très fort dit Karine aussi mais c'est génial toutes les femmes qui sont venues en week-end méditation sont avec moi sans se donner rendez-vous c'est trop bien vous pouvez donner vos ressentis Karine merci Fanny oui c'est ça j'ai pris conscience grâce à toi que je verrouille beaucoup et que j'ai encore de la colère et de la tristesse à évacuer merci Karine merci à toi c'est très beau c'est vrai que pendant ces week-ends de méditation c'est vraiment comme un cocon qu'on se fait où on est dans cette compassion dans cette bienveillance dans cet amour et du coup on peut vraiment se déposer en toute vulnérabilité dans la confiance totale et on libère beaucoup 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 de choses donc merci merci à toutes les femmes qui m'ont fait confiance et avec qui je me libère aussi j'apprends à me connaître et je me sens particulièrement honorée de vous accompagner et je me sens à ma place voilà Isabelle Stéphanie tu m'as tellement fait faire des pas de géant avec bienveillance merci Isabelle et c'est pas de géant je t'ai peut-être tenu la main mais c'est toi qui les as fait donc bravo bravo et bravo et tout ce que vous voyez dans l'autre je vois Laure qui envoie des messages à Corinne tu peux te les dire à toi-même aussi c'est très beau tout ce que tu dis à Corinne et ça lui fait certainement beaucoup de bien de l'entendre et de le valider en elle mais dis-toi aussi que tu as une telle force en toi que tu es une très belle femme voilà c'est important aussi de tout ce que je dis à l'autre je me le dis à moi-même parce que l'autre est un reflet de moi à chaque instant de ce qu'on aime mais de ce qu'on n'aime pas aussi c'est intéressant de faire ce travail-là d'ailleurs c'est de se dire quelles sont les deux personnes que j'admire le plus dans ma vie qui sont des exemples pour moi qui font vibrer tout plein de choses à l'intérieur de moi et de vous dire quelles sont les qualités de ces deux personnes-là et en fait vous faites la liste faites la liste de toutes ces qualités que vous voyez en l'autre et et bien à la fin de cet exercice vous aurez un beau cadeau qui est que toutes les qualités que vous avez notées qui vous font vibrer que vous voyez en l'autre et bien c'est des qualités qui sont présentes en vous et qui sont même les plus marquées mais que parfois on ne voit pas donc allez voir il y a vraiment des cadeaux pour vous alors vous pouvez le faire avec deux mais avec plus toutes les personnes en fait que vous admirez notez leurs qualités et en fait reconnaissez-les en vous c'est ça le travail que vous avez à faire c'est de les reconnaître de les valider et de pouvoir compter dessus à chaque instant ça vous fait comme ça tout un plein potentiel de ressources et on peut le faire aussi avec des personnes qui nous font travailler les fameux anges déguisés en trou du cul ces personnes-là allez voir qu'est-ce qui vous gêne en eux qu'est-ce que vous leur reprochez et souvent c'est des choses que l'on porte aussi mais que l'on cache que l'on ne veut pas montrer donc mettez-les en lumière envoyez beaucoup d'amour à cette partie de vous parce que ce n'est pas vous c'est une partie de vous un comportement en vous qui a juste besoin d'être vu reconnu accueilli et mis en lumière voilà et les autres en fait toutes les relations que l'on a et bien sont des miroirs pour nous on se voit à travers eux dans ce qu'on aime et ce qu'on aime moins mais tout ça pour être de plus en plus en conscience de plus en plus nous-mêmes et moi je continue à apprendre aussi avec toutes les femmes qui m'ont entourée ce week-end et qui sont venues au week-end précédent je me reconnais en chacune de vous et puis je vois si c'est quelque chose que j'ai toujours en moi ou une ancienne version de moi et ça nous aide aussi à développer notre compassion notre tolérance à envoyer de l'amour et à soutenir l'autre parce que ah ben ce chemin-là je l'ai fait donc je peux t'accompagner et puis ben voilà de toute façon toutes les rencontres sont justes et c'est juste incroyable à chaque fois moi je je suis épatée par la magie qui fait que on attire à nous ce qu'on vibre et on attire les bonnes personnes comme des aimants et à chaque fois les groupes qui se forment mais ça ne pouvait pas être autrement et puis ben des personnes qui annulent au dernier moment ben en fait c'est juste aussi c'est que ben non ce week-end-là c'était pas leur place tout est toujours parfait et tout a sa raison d'être donc c'est génial qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? est-ce que ça vous parle ? alors hop je vais vous tirer aussi des petites cartes et puis j'en profite aussi le temps d'avoir vos réponses il y a une nouvelle interview avec Virginie Chastel qui m'a qui m'a reçu chez elle il m'a interviewé et j'aime énormément cette interview je me mets vraiment à nu grâce voilà à ce que crée Virginie le coeur ouvert avec tellement de simplicité je me suis sentie tellement à l'aise que je fais des confidences que j'ai jamais faites dans aucune interview donc si ça vous intéresse et puis c'est plein de plein d'amour en fait plein de plein d'enseignements de pleine conscience aussi et ouais il y a la magie qui est là donc si vous avez envie je l'ai partagé sur ma page et puis sinon vous pouvez aller voir Virginie Chastel Osmose et vraiment une très très belle interview je la remercie infiniment je la vois pas connectée là mais je la remercie de tout coeur c'est formidable tout ce qu'elle fait toutes les interviews suivez-la c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel une merveilleuse alors Isabelle oui j'adore cet éveil il me rend tellement heureuse c'est ça on transforme nos vies et si on fait des parallèles avec qui on était il y a un an il y a cinq ans on n'est plus du tout la même personne on n'a plus les mêmes façons de fonctionner de voir la vie nos conditionnements ont changé et on essaye tous les jours de faire sauter ces conditionnements d'oser et c'est magnifique donc génial merci merci à vous tous et à vous toutes surtout j'ai pas vu d'hommes je crois bien donc merci à vous toutes d'être là c'était un cercle de femmes aujourd'hui oui c'est ça donc merci à vous toutes d'être là présentes alors je vais vous tirer une carte en forme de coeur pour l'amour une carte pour nous aujourd'hui alors c'est la carte confiance vous la voyez à l'envers alors confiance tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement nous tes anges t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginé voilà très très beau message peut-être pour certaines qui doivent changer d'environnement quitter leur maison ou bien leur travail ou bien une relation en tout cas souvent ben oui on a des peurs financières matérielles on est attaché à des choses ben c'est voilà de se libérer de se guérir et allez-y en confiance hein voilà et en plus vous êtes aidé soutenu guidé et on est là aussi ensemble donc allez-y allez-y c'est le bon moment un beau message pour vous et Fanny qui dit ça tombe à pic cette carte et oui comme toujours Karine super week-end beaucoup d'amour et de libération merci merci euh non celui-là j'ai déjà tiré et le souffle de vie alors ah ben il y en a une qui a sauté du paquet bon ben elle a sauté je crois qu'on l'a déjà eu mais bon c'est celle qu'on a besoin de réentendre aujourd'hui je te vois alors je vous la lis je te vois sais-tu que tu es un être complet et parfait est-ce que tu le sais que tu es un être complet et parfait pose ta main sur le coeur et dis-toi je suis un être complet et parfait je suis un être complet et parfait il ne me manque rien j'ai tout à l'intérieur de moi toutes les ressources et les autres m'aident à voir tout ce qui est en moi je n'ai rien besoin d'aller chercher à l'extérieur tout est là je continue donc sais-tu que tu es un être complet et parfait je te vois tel que tu es mon âme voit la beauté de ton âme accueille-toi riche de tes expériences et de tout ce que tu as traversé sois aimant envers toi ne te juge pas et montre-toi dans ta vérité sans filtre sans masque et sans peur elle tombe à pic mais carrément je te vois on se regarde dans les yeux et on voit qui l'on est regardez c'est le reflet de de l'âme on voit cette lumière dans nos yeux bah c'est voilà la magie c'est la magie merci de vivre avec moi cette magie pour moi aussi ça n'a pas toujours été dans cette magie dans cette fluidité il m'a fallu oser oser à un moment donné quitter mon travail alors que j'avais pas forcément une stabilité derrière divorcer oser quitter ma maison que j'adorais me détacher partir au Vietnam toute seule oser en fait sortir de cette zone de confort oser aussi me présenter devant vous pour la conférence accueil m ose oser faire des lives tous les jours même si parfois je sais même pas de quoi je vais vous parler et je sais même pas mais je suis dans cette confiance en moi et en la vie qu'on est guidé et là juste exceptionnel ces deux cartes voilà donc osons nous regarder dans les yeux surtout dans cette période où à certains moments et bien on doit porter un masque et c'est ce qu'on se disait ce week-end ce masque peut-être qu'il cache notre sourire mais on peut sourire avec les yeux et surtout et bien on se regarde plus dans les yeux donc n'hésitez pas à regarder l'autre dans les yeux à vous voir à travers lui et aussi de pouvoir vous regarder dans le miroir et de vous regarder dans les yeux et de vous dire je suis un être complet et parfait je m'aime et je suis fière de moi parce que l'amour de soi et bien c'est ce qui nous fait le plus grandir et le plus évoluer voilà donc merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi n'hésitez pas à aller voir la conférence avec enfin l'interview avec Virginie Chastel je l'ai partagé sur ma page elle est aussi sur Youtube et voilà soyez fiers de vous de qui vous êtes moi je vous aime énormément merci d'être sur mon chemin on grandit ensemble on évolue ensemble et voilà reconnaissez votre lumière n'hésitez pas à aller voir vos ombres et à mettre de la lumière dessus chaque personne que vous croisez à sa raison d'être dans votre vie est un reflet de vous et de ce que vous portez voilà je vous souhaite une très belle journée je vous envoie plein d'amour merci d'être dans ma vie bye bon appétit bisous